Tu peux vite fait nous décrire comment est-ce que tu as découvert Lovecraft et qu'est-ce qui t'a inspiré sur le moment ? Et surtout, si jamais tu as arrêté de le lire ou de te sentir inspiré, pourquoi y a-t-il quelque chose de néfaste derrière les écrits de Lovecraft ? Vous saurez tout après la pub. Leur nom, les enfants du dragon athée, Alcoseïs ! Ma découverte de Lovecraft a commencé quand j'étais adolescent. En fait, je suis juste tombé dessus par hasard. Ouais. Et puis j'ai vu et j'ai aimé. Non mais... Non, non, réellement ça s'est passé comme ça. Oui, d'accord ! Ensuite, ensuite, ensuite... Bah oui, bah attends... La découverte de Lovecraft, c'est pas du rêve, hein. C'est pas du rêve, la découverte de Lovecraft. Il y a beaucoup de rêveries dans Lovecraft. Oui, mais c'est pas une raison. Je suis tombé sur l'appel de Cthulhu. C'était un mélange de pas mal de nouvelles, de plusieurs auteurs différents. Bah déjà, l'appel de Cthulhu, on lala... Moi, c'est la version de poche. C'est une des versions... Moi, c'était la version de poche avec plusieurs auteurs. Avec le modèle de Pikman. Avec d'autres auteurs, en fait ? Ouais, ouais, ouais. Il y avait eu deux tomes ou trois tomes et ils ont fait un recueil de tous les trucs Lovecraftien qu'il pouvait y avoir. Et je sais plus, c'était le mythe de Cthulhu, un truc dans le genre... Non, c'était le mythe de Cthulhu, justement. Ah ! Oui, oui. Voilà. C'est pas l'appel de Cthulhu. Et donc, j'ai découvert Lovecraft comme ça. Il y avait des nouvelles qui étaient sympas, mais ça en plus. Donc, Lovecraft aurait pu être noyé dans des nouvelles qui étaient sympas, mais sans plus. C'est le problème quand on essaie de profiter à mort de l'élément marketing... C'est ça. Et il y avait... Derles, c'est plutôt pas mal, mais Lovecraft, c'est meilleur. Et donc, du coup, après, j'ai commencé à rechercher d'autres livres juste Lovecraft pour les lire. Je les ai trouvés, je les ai lus. Après, j'ai été intrigué par tout ce qui était le Necronomicon avec Cthulhu et compagnie. Et qu'est-ce que c'est que le Necronomicon pour les spectateurs, des fois qu'eux ? C'est un livre de sorcellerie. Fictif ? Oui. Non, mais c'est important de le souligner. Oui. Alors, la version Lovecraft, oui. Oui, oui. On parle que de Lovecraft. On parle pas de tous les dérivés qu'il y a eu derrière. Non, parce qu'il n'y a pas de dérivés. La version Lovecraft, qui est soi-disant écrite sur des pots humaines, c'est tiré d'un livre qui est basé sur la religion sumérienne. Voilà, tout simplement. Sumérienne, parce que c'est la première grande civilisation humaine... Voilà, mais c'est quand même un livre écrit par un arabe, à la base. Donc, en fait, il a juste repris l'histoire du livre. Parce que c'est vrai qu'il y a une mythologie autour du livre du Necronomicon dans l'univers Lovecraft. En fait, Lovecraft, c'est ça aussi... Là, on est dans mon dada à moi. C'est pourquoi est-ce que moi, ça m'intéresse Lovecraft ? C'est parce que le gars, il a été plus rapide que Marvel, il a été plus rapide que beaucoup d'autres, qui se la jouent aujourd'hui en disant, oui, on va faire notre propre univers... Ouais, cinématique univers. Enfin, là, en version livre. C'est-à-dire que le gars, il va te créer un univers au cours de ses histoires. C'est typiquement le genre d'auteur qui en a rien à branler de l'univers. À la base, il voulait pas faire un univers, il voulait juste écrire des nouvelles, et ça s'est imbriqué. Tout s'est imbriqué, sans qu'il y ait de lien entre les personnages. Mais le gars a quand même réfléchi ces trucs de manière à ne pas perdre trop en cohérence. Je suis sûr que si on cherche, on trouvera des incohérences. Il y a une histoire qui fait allusion à un autre personnage d'une autre histoire, une fois. Il est super vieux, il vit à l'époque où il est né. Non, 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 un personnage qui est de je sais plus quelle histoire, je crois que c'est pour les montagnes hallucinées. Tu entends parler du personnage-là en question dans une autre histoire. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça parce qu'on l'a ici, les montagnes hallucinées. Oui, c'est un professeur de je sais pas quoi, c'est un scientifique. Quand il est dans une autre histoire en parallèle, ou qui est juste évoqué... Ah mais il y a des mouches partout ! Mouche à merde ! Crève ! Je sais plus c'est quoi le nom du personnage, mais on le revoit qui apparaît justement exprès même. Bref, aujourd'hui, c'est quelque chose de complètement banal, mais il faut quand même reconnaître qu'à l'époque, c'est-à-dire il y a un siècle au moins, c'était quand même assez rare de créer son univers avec ces personnages qui s'entrecroisent. Quoi ? Non, j'allais dire, pour les trucs fictifs, il y avait eu autre chose avant, des choses qui s'entrecroisent et tout. Quoi, des histoires de cul ? Non. Bah quoi alors ? Des livres religieux. Pour tout avoir des problèmes. J'ai continué à chercher et puis comme c'était une période où j'apprenais beaucoup de choses sur l'histoire, et que je me suis intéressé au moment de l'Inquisition, c'était la sorcellerie, je me suis intéressé au Necronomicon. Ah oui, t'as aussi les sorcières de Salem qui sont évoquées. Ouais, mais c'est pas à cause de ça que je m'y suis intéressé. Non mais c'est un détail. Mais du coup, quand j'ai commencé à m'intéresser aux mythologies démons en conneries dans le genre, j'ai farfouillé un peu sur tout ce qui était mythe de Cthulhu pour voir. Mais le problème, c'est qu'on se rend vite compte qu'il y a réellement des gens qui y croient pour de vrai, et que le problème, c'est que tu tombes sur des zones géographiques qui sont tellement cohérentes avec la réalité, sachant que Lovecraft a fait exprès de mettre des bouquins qui auraient pu très bien ne pas exister et tout ça, mais qui, en fin de compte, certains peuvent exister ou qui ont été écrits. Bah, justement, je viens de me souvenir de ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'était concernant le Necronomicon. C'était le fait qu'il te crée un mythe dans un mythe. Et ça, c'est beau. Ça, c'est le truc qui marche bien, qui te donne envie d'en savoir plus. Et si, en plus, derrière tout ça, t'as une sorte d'univers de cohérence générale qui se crée, bah t'as envie d'en savoir plus. Et le Necronomicon, pourquoi est-ce qu'on en parle sans arrêt ? Pourquoi est-ce que c'est aussi... Parce que c'est censé rendre fou. Bah, déjà, il y a une histoire autour. C'est parce que tu disais, oui, ça a été... Ça a été écrit par un arabe, je sais plus quoi t'avais dit. Ouais, fou, qui est devenu fou. C'est le fameux Abdul Azared. Et en plus de ça, j'ai lu hier sur le fameux... Qui s'était fait manger devant tout le monde par une créature invisible. Voilà. Non, mais ça, c'est la finalité du personnage qui aurait écrit le Necronomicon, dans cette mythologie, dans les années, je sais plus, 600 ou 700. Ouais, et là, à ce moment-là, on peut mettre un doute sur laquelle de ces créatures qu'il l'aurait bouffée, mais ce serait soit Nyrla Totep, soit les vampires du cosmos. Tu vois, quand il n'y a pas de contexte, on se dit, il est frappadingue. Non, rassurez-vous, c'est normal. C'est des créatures dans les nouvelles. Voilà, c'est des créatures de mythes. Mythes Lovecraftiens, c'est ça. Bah déjà, le nom du gars qui l'aurait écrit, ça me faisait rire, parce que c'était Abdul Al Azred, je sais pas quoi le nom. Et en fait, le gars, il aurait écrit ce nom-là comme une sorte de... enfin, il y a un jeu de mots, en fait. All Azred, ou un truc comme ça, c'est tout est lu. Ouais. Bon, ça fait genre, oui, le gars qui était super informé, qui était super intelligent, qui savait tout, des puissances cosmiques, etc. Enfin, ça laisse en sous-entendre... Ouais, quand on regarde l'histoire du personnage, on se rend compte qu'il était pas si fou que ça. C'est qu'au moment où il s'est intéressé à ça, qu'il a commencé à devenir fou. Après, c'est aussi une des bases du mythe Lovecraftien, c'est que plus tu t'approches de la vérité, plus tu deviens fou. Ouais, et le problème dans tout ça, c'est que dans les nouvelles de Lovecraft, quand il parle du fait que tu peux entendre le vent, mais qu'aucun arbre ne bouge, c'est là où il faut commencer à s'arrêter de s'intéresser. Tu veux dire dans les réels ? Ouais. Ah, parce que ça te trotte ? Non, parce que ça m'est arrivé. Non, bah vas-y, développe ça ! Donc, à force de faire des recherches sur les manuscrits narcotiques qui sont aussi parlé dans les livres, que j'ai réussi à trouver des petits morceaux parce que c'est dur à trouver parce que c'est fictif. Et que l'autre, il raconte donc son histoire de voyage à travers le monde pour je sais plus quoi. Je sais plus pourquoi il faisait des recherches là-dessus. Il tombe sur des zones recouvertes d'osement avec des créatures qui vivent dans les ténèbres, ce genre de choses. Certains films d'horreur actuels qui ne sont pas basés sur les trucs de Lovecraft pourraient faire penser… Il y a des inspirations. Et ça fait très mal à l'aise. Et ensuite, quand on commence à lire une pièce de théâtre en trois actes qui s'appelle « Le Roi en jaune », qu'on passe le texte à une autre personne, quand on le lit, tout le monde se suicide à la fin, sauf le dernier qui finit par… Non, c'est le dernier qui se suicide, tout le monde se fait assassiner, il me semble. En tout cas… Ça date « Le Roi en jaune », je crois que c'était toi qui m'avais donné envie de le lire. Ta mère en chante accrochée au plafond ! Et quand j'ai passé le texte à d'autres personnes pour voir, parce que j'étais curieux, la fin était totalement différente pour eux. Alors que je leur ai passé les mêmes feuilles que j'avais imprimées moi-même et ce genre de choses. Mais pour eux, la fin était différente. Oui, des textes comme ça, il y en a plein. Ne serait-ce que dans les poèmes, c'est un truc récurrent. Les gens, quand ils lisent des poèmes, ils n'ont pas du tout la même interprétation. Non, mais là, ça ne souffrait pas d'interprétation, c'était clairement écrit. Et donc, du coup, ça avait changé d'une personne à l'autre. Donc déjà, là, on se dit… Mais « Le Roi en jaune », ça n'a rien à voir avec Lovecraft. Si, c'est une entité qui a été… je crois que c'est Astur, mais lui, ce n'est pas Lovecraft qui l'aurait créé, mais il est intégré au mythe. Bref, le Lovecraftverse, le problème, c'est que c'est exactement la même chose que, par exemple, du Star Wars avec George Lucas. C'est-à-dire que tu as l'univers de base et tu as l'univers étendu. Que Lucas avait accepté. Oui, donc lui, tu as l'univers étendu de Disney et donc, en gros, ça fout la merde. Tu ne sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Du coup, avant, tu nages. Tu dois choisir si c'est bon ou pas. Et le truc, c'est qu'à force de te faire des découvertes et des découvertes de choses qui sont fictives, ça finit par prendre un peu l'esprit. Et puis, un jour, on entend le vent sans voir les arbres bouger. Et là, on se dit « Ah, je vais peut-être arrêter ». Et du coup, j'ai arrêté. Tu sais ce que j'en pense. Je te dirais que c'est juste de l'auto-hypnose, en fait, que tu t'es fait. Oui, mais non, c'est le problème. Oui, c'est le problème quand tu t'intéresses. Tu n'as pas de convaincre de quelque chose qui n'existe pas en sachant que ça n'existe pas. Alors que je n'y croyais pas. Ça fait un bug. Alors que je n'y croyais pas. Du coup, ça m'avait mis dans un truc pas super génial. C'est le principe. Quand on s'intéresse trop à un sujet, on reste sur ce sujet et on finit par, même si on n'y croit pas, par avoir des hallucinations auditives. C'est le problème quand tu es un geek. Mais du coup, maintenant, j'ai un doute. Je peux avoir un très léger doute sur l'existence même de certaines créatures, mais avec un nom différent et qui fonctionnerait peut-être différemment, mais qui serait horrible. Tu es prêt à accepter l'idée qu'il y a des créatures pré-humaines qui ont créé de civilisations avant les dinosaures ou je ne sais quoi, et qui se seraient éteintes, mais... Pas forcément sur Terre. ...en Antarctique ou sous la mer quelque part. Sauf qu'ils n'ont pas été créés par quelqu'un. Ils sont arrivés sur Terre suite à l'immigration. Mais en vrai, le concept, c'est ça que je trouve absolument dingue, c'est que le concept des extraterrestres, on met des gros guillemets, qui débarquent sur Terre, qui font leur propre civilisation, qui laissent deux, trois trucs, mais en réalité, quasiment rien à l'humanité, si ce n'est peut-être leur religion, si on veut. Parce qu'il y a plein de sectes fanatiques. Oui, sauf que les anciens en question qui sont en Antarctique, ils ont atterri sur Terre et puis ils y sont restés trop longtemps, ce qui fait qu'ils ont oublié comment partir dans l'espace. Bah déjà, ça, c'est pertinent. On imagine ce truc-là arriver ? Non, ça pourrait très bien être possible. Mais il faudrait aller en Antarctique, vérifier tous les systèmes de grottes, et ainsi de suite. Non mais, en fait, c'est ça qui marque un vrai intérêt pour Lovecraft et qui peut être pertinent pour les gens qui veulent raconter des histoires un peu farfelues. C'était l'époque des découvertes. C'est que le gars, il a tendance à écrire son histoire d'une manière très réaliste. Parce qu'il t'oriente beaucoup sur une ambiance, beaucoup sur des ressentis de personnages, etc. Et la manière dont il présente ses créatures, ce n'est pas... Je veux dire, on n'est pas dans l'exagération. Non, c'est toujours discret, et puis quand les créatures arrivent, c'est parce qu'il y a un élément spécifique pour qu'il arrive. Voilà. Genre, je ne sais plus, Dagon. C'est juste un mec, il est chez lui, il raconte son histoire, et puis à la fin, il entend un groupe Bloch, derrière sa porte qui est en train d'arriver. Et en fait, il sait que c'est Dagon. C'est pas un chogote ou je ne sais pas quoi ? Non, non, c'est Dagon. Bloch, je l'ai dit, je retiens ça dans les montagnes hallucinées. C'est Dagon, parce qu'en fait, il l'a vu. En fait, il a atterri dans son navire, le bateau sur les qualités, il a fait de Mofra, il a coulé. Lui, il était sur une barque, il a fini sur un truc qui sentait la mort. C'est moi, je l'ai mort. Donc, il était sur une barque, et puis il a vu un truc, il a atterri sur une île qui sentait la mort parce qu'il y avait plein de poissons morts et qui étaient sortis de l'eau. Il a voyagé dessus, il a marché dessus, il a atterri là où il y avait un gros socle, avec des inscriptions étranges dessus. Et puis quand l'île a commencé à recouler, il est parti vite fait à sa barque pour s'enfuir. et il a été trouvé, mais après, ça l'a hanté et il a fini par comprendre que que c'était Dagon. Et Dagon est venu le chercher. C'est comme ça que les créatures, généralement, apparaissent. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.